Bienvenue à Meknes. Salam alaikum, bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de ma série « Manger que des trucs à 1€ et moins d'un euro pendant 24h au Maroc » et plus précisément à Meknes. Alors là je me trouve dans la Medina de Meknes. C'est plein de petites truelles, on dirait un labyrinthe et je vais essayer de trouver un maximum de trucs à manger pour 10 dirhams et moins de 10 dirhams, ce qui équivaut à 1€. Je pense que ça ne va pas être trop compliqué de réaliser ce défi, je pense que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. En tout cas si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner et je te laisse avec la suite, c'est parti ! Pour le petit déj'ai pris un jus d'ananas, c'est juste de l'abocat et de lait et ça m'a coûté 10 dirhams, c'est un peu mon rituel du Maroc. C'est trop bon, il y en a partout ici dans les rues et j'en prends un chaque matin. C'est hyper bon le jus d'avocat. Les autres jus d'avocat que j'avais goûté les jours précédents, c'était plus des smoothies mélangés avec d'autres fruits, donc on sentait moins l'avocat mais c'était très bon aussi. Et ce que je trouve vraiment bon dans le jus d'avocat, c'est la consistance ultra crémeuse. Ici ils font des sandwichs, le sandwich c'est 10 dirhams, donc c'est parfait pour cette vidéo, je vais en prendre un. Je crois qu'il m'a compris. Ça m'a surprise un peu parce que c'était un tout 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 petit commerce, un tout petit street food et cuisait la viande dans une mini poêle. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas comment il fait. J'espère que ce sera bon. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de la viande, j'ai l'impression que c'est un mélange je crois de viande hachée et de poulet. Il y a également des tomates, des olives, des oignons, je pouvais choisir les légumes que je voulais. Je vais goûter et je vais vous donner mon avis. Bon appétit ! J'avais un peu peur au niveau du pain, qui m'avait l'air un peu mou, mais en fait ça va, c'est du bon pain, enfin il est bon. Voilà comment c'est à l'intérieur. Je trouve que la viande manque un tout petit peu de goût. Je pense qu'il manque du sel, mais sinon c'est bien épicé et c'est plutôt bon. Il y a les légumes qui apportent un peu de fraîcheur, les tomates et les oignons qui apportent un peu de croquant. Les olives ça fait super bon dans le sandwich. Je crois que depuis que je suis au Maroc, j'ai eu l'occasion de tester tous les sandwiches possibles. Je valide ce street food, c'est un très bon sandwich. Maintenant je termine et on part à la recherche d'autres bons plans pour des dirhams et moins de des dirhams. Je pense que je vais encore te remanger. Choukran ! Je vais tester pour la première fois de ma vie une figue de barbarie. Ça ressemble à ça. Là il me l'a épluchée, ça donne ça. Première fois de ma vie que je vais goûter. Je ne m'attendais pas à ça, il y a plein de gros grains à l'intérieur. Mais le goût est bon. Ah ouais, il y a des gros pépins qui restent coincés dans les dents. Derrière moi il y a quelqu'un qui vend des pâtisseries et notamment des briques. Et la brique coûte 3 dirhams, ça fait 30 centimes. Donc parfait pour ce défi, je vais en prendre une. C'est parti pour la dégustation de cette brique. Donc en fait c'est une brique de pastilla. Donc à l'intérieur c'est du poulet. Et par-dessus m'ont mis de la cannelle et du sucre glace. Je goûte et je vous donne mon avis. En tout cas elle a l'air hyper coustillante et super bonne. Bon appétit ! Je crois que c'est la meilleure brique que j'ai mangée dans ma vie. Elle est ultra bonne. Il y a du poulet, des épices, des amandes. Et c'est trop 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 bon. Bon en tout cas cette brique je valide pour 3 dirhams donc 30 centimes. C'est vraiment un super bon plan. Ici ils font du jus de grenade frais et ça coûte 10 dirhams tout pile. Donc c'est parfait pour cette vidéo, parfait pour commencer la journée. Je vais en prendre un. Sur la place Haladim, j'ai pris un jus de grenade pour 10 dirhams. C'est de la grenade fraîche. Il l'a pressé devant moi. Et le jus de grenade, moi j'adore, c'est trop trop bon. Et c'est hyper bon pour la santé. Bon appétit ! Il est hyper bon. Il est bien sucré. Je crois que c'est le meilleur jus de grenade que j'ai goûté. J'en avais déjà mis en Turquie. Mais il n'était pas aussi sucré. Je pense qu'ici ils ont vraiment des bons fruits, des très bonnes grenades. Le jus de grenade c'est bon pour la santé. C'est plein de vitamines C. C'est parfait pour commencer la journée. À Médina de Meknes, en fait, il y a plein de petits street food. Et j'ai trouvé notamment cette recette de salade. Je n'en ai pas encore mangé depuis que je suis au Maroc. Et elle a l'air vraiment bonne. Elle est super garnie. C'est parfait pour un repas. Et ça m'a coûté 10 dirhams. Donc ça fait pile 1 euro. J'ai pu choisir tous les ingrédients que je voulais dans mon assiette. Alors ici, on a un mélange de tomates et d'oignons. On a des betteraves. Ici, des carottes avec des épices. On a de la sardine. Des aubergines grillées. Et une petite salade de tomates et concombres. Je pense que je vais bien me régaler. J'avais envie d'un truc bien frais parce qu'il fait ultra chaud aujourd'hui. Je vous dis bon appétit. C'est hyper frais, hyper bon. Ah, et pourquoi je mange par terre ? Tout simplement parce que dans le petit street food dans lequel j'ai commandé cette assiette de salade composée, il n'y avait pas de table. Du coup, j'ai pris l'assiette. Je vais m'asseoir un peu plus loin dans la rue. Et c'est ici que je mange. Quand j'aurai terminé, j'irai leur ramener l'assiette. Je trouve ça trop stylé de pouvoir manger par terre dans la rue. Je vais goûter les carottes. Hum, c'est hyper bon. Je crois qu'ils les ont coutes avec du ras à la note. La petite sardine. Elles sont trop bonnes, leurs sardines frites. Et ça, c'est de l'aubergine grillée et confite. Oh, c'est tellement bon ça aussi. En tout cas, cette assiette de salade composée, je trouve que c'est un méga bon plan pour 10 dirhams. Donc seulement 1 euro. En plus, c'est frais. Ça fait trop du bien. J'ai terminé mon assiette. Du coup, je vais aller la rendre au resto. Là, je suis à la poire. J'ai fait des autotamponneuses. Et ici, pour 5 minutes d'autotamponneuses, c'est 10 dirhams. Après tout ce que j'ai mangé, j'ai fait une petite pause dans un café pour prendre un thé à la menthe. Ici, le thé à la menthe, c'est 8 dirhams pour la théière. Donc avec ça, je vais pouvoir me faire environ 2 verres. On va voir si j'ai du talent et que je vais aussi servir le thé à la menthe. Pas mal ! Vous en pensez quoi ? Bon, il n'y a pas les feuilles de menthe par contre. Il est excellent. C'est chaud, mais c'est super bon. Il est trop trop bon. J'adore le thé à la menthe. Ah bah si, il y a des amantes ! Incroyable ! Par contre, il est tellement chaud, je me suis brûlée la langue. Ici, il y a une boulangerie et ils vendent des millefeuilles pour 4 dirhams. Et ça fait plusieurs fois que je passe devant des boulangeries qui vendent des millefeuilles. Donc apparemment, c'est un gâteau que les Marocains aiment bien. Je vais en prendre un. Petit problème micro, il n'y a pas de son. Du coup, je vais vous résumer la dégustation en voix off. J'ai donc pris un millefeuille. Il est très beau et bien gourmand. Regarde ça ! Avoue que tu aimerais bien pouvoir traverser ton écran pour déguster ce millefeuille avec moi. La pâte est bien croustillante. Je te mets même un bruitage, c'est plus réaliste. La crème est fondante. Je valide cette pâtisserie à 4 dirhams. C'est une bonne découverte. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'on peut dire que c'est un défi accompli. J'ai vraiment bien mangé, même carrément trop. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Où joues-moi sur TikTok et sur Instagram. Dis-moi dans les commentaires dans quelle autre ville ou pays tu aimerais que je réalise ce défi la prochaine fois. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501